Après 60 jours de mois d'adar, qu'on a travaillé la joie, on est censé rentrer aujourd'hui dans le premier Nissan, le mois des miracles. On va répéter beaucoup cette phrase-là, car c'est à moi propice pour avoir une délivrance dans tous les domaines. Déjà, on attend une délivrance générale par rapport à notre situation, je ne parle pas que de la guerre et tout, ça fait 2000 ans, Dieu n'a pas de maison. D'arrière le hotel, il n'y a rien qui est construit. Donc tout ça, si Dieu veut, on prie pour et on avance. Et le mot apporte le nom aussi, Hanitzanim Nirobaaretz, il dit le roi Salomon dans les cantiques des cantiques. Nissan, c'est Nitzan, ça veut dire tout va commencer à fleurir. Il y a un mot très bourgé, je crois, en français, mais je n'arrive pas à le dire. Boujoné, voilà. À partir d'aujourd'hui, Rabotay, il y a une grande mitzvah. Chacun qui se trouve en tous les cas en Israël, dans les autres pays en Europe, chacun y voit à quel moment tout fleurit. Mais chez nous, c'est à partir d'aujourd'hui. Sauf que tellement on est occupé en cours qu'on n'a pas le temps. Mais là, c'est une halakha qui nous demande stop, on arrête où ? Si on peut le faire aujourd'hui, très bien. Il y en a qui attendent Shabbat ou la fête pour être nombreux, très très bien. Mais qu'est-ce qu'on doit chercher aujourd'hui ? Regardez les fleurs qui commencent à fleurir parce qu'ils étaient endormis tout l'hiver. Et pas des fleurs qui vont rester des fleurs. On va chercher des fleurs qui vont devenir des fruits. Tout, c'est des étapes dans notre vie. Et c'est pour ça qu'aussi il y a une très bonne coutume, que les Ashkénazes, ils l'ont pris tellement au sérieux que chaque matin, pendant les douze premiers jours du mois de Nisan, ils vont sortir un Sefer Torah après la prière et ils vont lire Parashat Anessim. Chaque jour, il y avait un des princes d'Israël qui l'a mené son cadeau pour la fête d'inauguration du tabernacle. Les Sefarades, on lit quand même le texte, mais on ne sort pas un Sefer Torah pour cela. Chacun qui prend le temps, même après la prière, même à la maison, par un sidour. Et chaque jour, il y a le prince du jour. C'est qui aujourd'hui, le premier ? La tribu de Yehuda, ceux qui ont eu l'honneur d'inaugurer le tabernacle. N'oubliez pas que dans la paracha de la semaine dernière, on avait lu Le huitième jour, c'était aujourd'hui, à Nisan. Rosh Hodesh Nisan, le premier Nisan, où Dieu a remis le feu éternel devant tout le monde. Il est descendu d'en haut et Dieu a montré qu'on fait des efforts, au moins des efforts. Mais quand Dieu décide que c'est le moment de nous délivrer, alors ça arrive. Il nous demande juste d'observer et de voir. Quand je dis les fleurs qui fleurissent, ça veut dire les étapes qui se passent. Même si pendant six mois, on n'a pas vu les choses avancer, je vais dire comme ça, de notre manière à nous, mais qui on est nous. Pourquoi on connaît nous toute la photo et tout le puzzle ? On sait tout ce qui se passe là-bas et pourquoi ils sont sortis, pourquoi ils n'ont pas terminé. On est dans les fleurs. Les fruits, ils arrivent. Mais quand tu vois les fleurs et on comprend que tout, c'est une étape, alors si Dieu veut, comme les fleurs, ils sont arrivés, les fruits aussi vont arriver. Si Dieu veut, ce mois-ci. Chacun de nous, n'oubliez pas, Rosh Hodesh, il faut bien manger. Il faut boire un verre de vin, si possible. C'est le Tehilim 104 qu'on vient de lire. Bien habillé. C'est une journée aujourd'hui où Dieu pardonne tous les péchés. Alors on va tous doubler d'efforts dans la joie. Et même si c'est encore dur de voir les miracles finales, mais il y a déjà des miracles autour. Il faut juste tourner la tête et regarder comment tout commence à fleurir aujourd'hui. C'est bon, c'est bon, c'est bon.